Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour un épisode hors série sur la Agada de Pessar. Quelques semaines avant, c'est vraiment le moment. On se met tous à commencer à ranger, à nettoyer, à préparer. On va arriver matériellement prêt pour la fête. Il faut aussi être spirituellement prêt pour affronter cette soirée et pour en bénéficier à 100% et en faire bénéficier aussi à 100% notre entourage parce que c'est un enjeu clé dans la soirée, la transmission est clé dans cette soirée et je voulais vous donner tout simplement des outils, des idées sur la Agada, sur certains passages peut-être un peu obscurs qu'on a l'habitude simplement de lire en mode juste lecture et c'est un peu dommage. Voilà, ce sera des petites explications assez courtes pour que vous puissiez déjà l'écouter facilement et aussi le redire facilement. L'idée, ce n'est pas d'alourdir le CDR, c'est au contraire de l'enrichir. Tous les commentaires sont issus de l'Agada que j'ai compilé au fil des années. Voilà, une petite dizaine d'années maintenant. Et elle est disponible en PDF gratuitement. Ceux qui le désirent peuvent me demander le lien et je leur enverrai avec grand plaisir. Donc tout ce que j'ai dit est sourcé. Je ne donnerai pas les sources en audio parce que ça va alourdir sinon. Mais en tout cas, vous pourrez regarder dans le PDF. Et on va commencer par une phrase que vous connaissez peut-être. A chaque génération, nous avons l'obligation de nous considérer ou de nous faire une démonstration comme si nous étions nous-mêmes sortis d'Egypte. À Pessah, c'est un devoir pour tout un chacun de revivre la sortie d'Egypte. Et il est écrit à Adam, Nif, Al, Lephi, Péolotave. Un homme est mu par ses actions. Davantage que par les idées ou la spéculation philosophique ou les idéologies. C'est à travers une expérience concrète, matérielle, j'ai envie de dire, que Pessah peut devenir une fête enrichissante. C'est-à-dire que des gestes folkloriques, qui seraient complètement déconnectées de leur sens, ne construisent pas l'homme. Elles entretiennent une tradition, mais elles ne construisent pas l'intériorité. C'est uniquement en expliquant les actes que nous faisons, en les comprenant, en les intériorisant, que nous accomplirons cette mitzvah du Céder et de Pessah et que nous donnerons pleinement son sens à la nuit du Céder. Et c'est la raison pour laquelle la Haggadah est construite de telle façon que chacun des moments forts de la soirée est précédé d'un petit paragraphe explicatif. C'est comme ça qu'elle a faite la structure de la Haggadah. Et ça rejoint la mitzvah de Vigata le Bincha, tu raconteras à ton fils. Ça c'est la mitzvah de la Haggadah, de la transmission. Le père doit répondre aux questions que son enfant pose ou alors à tout le moins susciter chez l'enfant le questionnement s'il n'est pas à même de questionner par lui-même. Les sages ont souligné que nos ancêtres y furent libérés, non pas par le mérite d'une foi qui était purement intellectuelle ou qui se limitait à des belles paroles, mais par la mise en pratique de leur foi. Ils ont fait le Corban Pessach, ils ont fait la Brite Mila. Donc la foi ne témoigne d'un véritable engagement, on en a parlé dans un des cours, que si elle est agissante. Si Pessach avait été qu'une simple commémoration d'événements passés, alors on aurait pu imaginer une célébration fondée uniquement sur un récit d'événements anciens, comme une sorte de petit mémorial. Mais on va voir que l'ensemble du céder est rythmé par des étapes actives. Nous faisons beaucoup de choses, on va tremper, on va casser, on va manger, etc. Donc les étapes du céder en elles-mêmes, c'est autant de tremplins qui vont nous aider à nous immerger dans un vécu de Pessach, comme si nous avions nous-mêmes été esclaves et ensuite libérés d'Egypte. Un des symboles de la soirée du céder, de Pessach, c'est les quatre coupes. Quelle est la signification de ces quatre coupes de vin ? Alors évidemment il y a une tonne d'explications, mais ici on va en ramener deux. D'abord c'est un signe de liberté. On boit du vin, on est accoudé comme des rois. C'est bizarre, parce que le vin c'est quand même aussi le symbole de l'ivresse. Et donc on va dire là-dessus que le judaïsme ne voit pas la liberté comme une absence de contraintes ou de maître, mais au contraire comme la maîtrise des passions, la maîtrise de la matérialité. C'est-à-dire que même le vin, qui peut provoquer l'ivresse, qui peut provoquer les débordements, la perte de contrôle, peut être mis au service de la sainteté et de la spiritualité. On va donner une explication un peu plus terre à terre. La Torah utilise quatre termes pour décrire la libération des juifs d'Égypte. Je vous ferai sortir, je vous délivrerai, je vous sauverai et je vous prendrai. Et ces quatre termes-là font écho à quatre types de souffrances que nos ancêtres ont endurées en Égypte et aux quatre niveaux de délivrance qui sont respectifs à ces types de souffrances. Et donc ces quatre verres de vin viennent, ces quatre coupes viennent en parallèle de ces quatre termes-là. Il y avait d'abord Veot Cetis, et je vous ferai sortir, qui venait annuler le décret accablant qui obligeait les juifs à fournir la paille pour les briques. Après, il y avait Veitsalti, je vous délivrerai. Ça, c'est sur l'esclavage en général. Veigalti, je vous sauverai, c'est la libération de la peur de l'oppresseur. C'est-à-dire que nous n'étions plus esclaves, mais il y avait quand même l'oppresseur qui était là, les Égyptiens qui étaient là. Ça, ça se rapporte au moment où les Égyptiens sont noyés dans la mer. Il n'y a plus d'oppresseur. C'est une sorte de libération psychologique. Et Velakarti, je vous prendrai pour moi comme peuple. C'est la suite du verset. Et ça, c'est la libération de la ruine spirituelle qui a été causée chez les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient serviteurs en Égypte. Il est intéressant de noter que ce quatrième terme ne vient pas sur un rapport à une libération qui est proprement liée à l'esclavage, mais à une libération spirituelle. Et ça donne un éclairage tout à fait intéressant sur la sortie d'Égypte en elle-même, qui est résumée de la sorte par Nehama Lebovitch. En d'autres termes, ni la sortie d'Égypte, ni le salut accordé contre les poursuivants par le miracle de la mer Rouge, ni, en un mot, la sortie de l'esclavage vers la liberté, ne constituent une fin en soi. « Ce ne sont là que des moyens qui, en éliminant les obstacles, acheminent le peuple non pas vers une libération nationale et politique, mais vers l'acceptation d'un autre joug, celui de la Torah et des mitzvot. » Le Rav Munch ajoute, et je le cite là aussi, « Ces trois degrés de libération ne constituent pas une fin en soi, ces trois premiers degrés, car la liberté qui apporte aux hommes un bienfait d'ordre social ne comporte en elle-même aucun contenu positif, elle n'offre aucune satisfaction aux aspirations morales et spirituelles de l'âme. » C'est ainsi que le quatrième degré, Vellacartie, vient combler cette lacune en ouvrant la perspective que la tâche, pardon, une perspective sur une tâche messianique de portée universelle qui attend le peuple juif. « Je vous prendrai et je serai votre Dieu. » Fin de citation. Ainsi, pour la vision juive de la libération, la libération corporelle vient servir une émancipation spirituelle et surtout le passage d'un joug à un autre. La liberté n'est pas vue comme une absence de joug dans notre foi. Passons maintenant à l'étape du carpas, cette branche de céleri que nous trempons dans le vinaigre ou dans l'eau salée. Rabbi Avram d'Antig de Vilna explique que les deux moments où nous trempons quelque chose dans le soir du céder font référence à deux autres trempages qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Il y a une fois où nous trempons le carpas dans le céder et une fois où nous trempons le maror dans la carossette. Le premier trempage a entraîné la descente de nos ancêtres en Égypte. Après avoir vendu Yosef, ses frères ont trempé sa tunique dans du sang afin de faire croire à sa mort. Et cette vente mena Yosef en Égypte, puis Yaakov et sa famille en Égypte aussi à sa suite plusieurs années après. Le second trempage leur a permis d'être sauvé de la plaie des premiers-nés la nuit précédant la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël ont pris un bouquet d'isopes qui sont trempés dans le sang du sacrifice pascal afin d'en asperger les linteaux et les montants de leur maison. Donc on voit vraiment aux antipodes de l'histoire égyptienne deux trempages. Et deux trempages de notre Agada viennent en référence à cela. Et le Raph Saxe nous explique la chose suivante. Il fait un parallèle entre les trempages du céder et ceux de l'histoire. Le carpas, qui a une saveur plutôt douce, est trempé dans une eau salée, au vinaigré, tandis que le maror, qui est amer, est trempé dans la carossette, qui elle est douce. Cela doit nous rappeler que la douce liberté peut virer au vinaigre lorsqu'elle est utilisée pour faire souffrir l'autre. Et que même l'amer esclavage peut s'adoucir lorsque la souffrance collective se métamorphose en solidarité qui constitue le préambule de la rédemption. Et pour finir l'épisode de cette semaine, nous allons dire quelques mots sur Yachatz, cette étape-là où nous prenons la matzah du milieu, les trois matzots sur le plateau du céder, il y a la matzah du milieu, nous la prenons, la coupons en deux et nous en réservons une partie pour la phicomane. Et par cet acte-là, nous ancrons en nous la conviction que même les difficultés, les brisures, font partie intégrante du processus de la délivrance. Et que même avec ces difficultés-là et ces brisures-là, nous pouvons déjà nous tourner vers le futur et espérer la délivrance. Le pain de misère, ce petit bout de pain-là que nous venons de casser, et la phicomane, qui est la deuxième partie de ce pain-là, sont les deux parties d'un même pain. Ils font partie du même processus historique. Et par cet acte-là, nous symbolisons également le fait que la matzah représente deux choses. Au début du céder, le pain de l'affliction, et à la fin de cette soirée, nous revivons notre libération, et le pain de la liberté. La différence entre esclavage et liberté ne réside donc pas dans la qualité du pain, mais dans l'état d'esprit dans lequel nous le mangeons. Voilà pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.